C'est quelque chose qui nous arrive à tous. On touche une poignée de portes et on reçoit comme une des charges électriques. Comment peut-on expliquer ce phénomène ? Dans notre cœur circule un grand nombre de charges positives et négatives. La relation entre ces deux types de charges est en temps normal équilibré. Par frottement, les charges négatives sont plus nombreuses à entrer dans le corps. Si nous venons à toucher un objet mis à la terre, il se produit une décharge quasiment instantanée. La conséquence ? Un choc électrique. Pour éviter de tels chocs électriques désagréables, il existe par exemple des sols et des revêtements antistatiques. Ces derniers permettent d'éviter des tensions de charge supérieures à 2000 volts. Des tensions qui se trouvent dans le domaine sensible. Dans notre quotidien, les frottements se produisent constamment et conduisent ainsi à une accumulation d'électricité statique. Les charges électrostatiques faibles nous ne dérangent pas véritablement. Toutefois, elles peuvent s'avérer dangereuses dans certains domaines. Par exemple, lors de la production de petits composants électriques ou lors de l'utilisation d'appareils de mesure ultrasensibles. La solution ? Des revêtements de sols dissipateurs. Ceux-ci éliminent les charges électrostatiques de la personne par l'intermédiaire des chaussures antistatiques. Ainsi, aucune charge électrostatique ne se produit et aucun dommage n'est possible pour les plus petits composants électriques. Dans les zones à risque d'explosion, une dissipation plus rapide des charges électrostatiques est requise. À cette fin, des sols conducteurs sont utilisés. Leur résistance électrique particulièrement faible permet une dissipation de charges illimitées et évite les accumulations d'électricité statique. Et qu'en est-il de la protection des personnes ? Afin de protéger les personnes des tensions électriques externes présentes, par exemple dans les transformateurs, les armoires électriques ou les boîtiers de connexion, les flux de charges doivent être freinés ou annulés. Pour cette raison, des sols isolants sont utilisés dans ces zones. Toutefois, si la protection des composants est également souhaitée, des sols dissipateurs sont utilisés, qui ont une isolation minimale pour la protection de personnes. N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question portant sur le thème revêtement de sol ESD antistatique et pour trouver le revêtement le mieux adapté.